Et salut c'est Noth, j'espère que tu vas bien, que tu passes une bonne journée, etc. Aujourd'hui, tu l'as vu dans le titre, on se retrouve pour le deuxième marathon sur la chaîne de Berzerk avec l'air des châtiments. Je suis bouillant, je suis complètement bouillant. Dans le marathon précédent, j'ai sûr kiffé l'âge d'or, c'était vraiment une pépite de saga ou de partie. Je connaissais scénaristiquement ce qui s'y passait, parce que j'avais déjà vu les films, mais c'était quand même un régal total et radical. Ici, pour cette partie de l'air des châtiments, je ne connais rien, ça va être de la 100% de découverte, ça va être super intéressant, je crois. D'un côté, je suis hypé de malade, ça fait longtemps que je voulais découvrir la suite de Berzerk, la suite scénaristique de Berzerk. Mais d'un autre côté, je sais que l'âge d'or, c'est peut-être la partie de Berzerk que les gens aiment le plus, qui est le plus remplie d'émotions et de puissance, on va dire. Donc j'ai quand même cette petite appréhension de, potentiellement, je vais lire quelque chose qui est un tout petit peu en dessous, même si ça va être probablement incroyable. On va voir ça dans cette vidéo, j'espère que ça va être intéressant, sinon ça n'aurait pas de sens. Deux choses importantes avant de commencer, les spoils du tome 14 au tome 21. Donc si t'es pas à jour, déso, mais tu peux passer de ton chemin, parce que, voilà, j'ai pas envie de te spoil, hein, ce serait terrible. Deuxième chose, tu peux le voir, l'illustration de Berzerk, justement, et sur le mur, bah ça régale, ça régale. Bon. On démarre avec la moitié du tome 14, là où je me suis arrêté sur le marathon précédent. Ça part, directement, on y va, allez. La coureur du tome 14, alors il va falloir que je retrouve le moment où je m'étais arrêté. J'ai la planche en tête, ça va aller vite, je pense. Voilà, c'était la Berzerk, l'air des châtiments. Je suis pas prêt. Waouh, je suis complètement pauvre. Je sais pas si ça se passe directement après l'éclipse ou pas. Va falloir que je vais en mettre bien dedans pour rien louper du délire, hein. Très important. J'avais oublié les dessins, mais goûtu cette planche, hein, oulala. Waouh. Oh my godness, putain, la puissance. Là, je re-rentre dedans de manière assez instantanée, hein. C'est cool. Ça fait plaisir. Berzerk, le prototype. L'oeuvre suivante a été dessinée, envoyée aux maisons d'édition par Kenta Romiran en 88, alors qu'il était étudiant à l'université, nanana. Donc là, ils mettent un petit one-shot du premier jet de Berzerk, quoi qu'il est intéressant. Bon, ça va un peu me couper du truc, mais let's go. Allez, ça part. Mets toi bien ça dans la tête. Berzerk, le prototype, hein. Bah, c'est un patoche, hein. Franchement, bien cool. Ok. Alors, on se retrouve chronologiquement directement après le tome 3, parce qu'il y a l'elfe Puck qui est là. Donc, vu qu'ils se rencontrent dans les trois premiers tomes, c'est pas directement après l'éclipse, c'est plus loin, enfin, après le tome 3, donc bref. Au début, j'étais un peu perdu, parce que t'as des personnages que tu connais pas, qui font un peu leur live, qui discutent et tout. Euh, voilà, je savais pas trop où j'étais, puis y a Guts qui réapparaît avec justement Puck. Là, je me suis un peu repéré. Ça aurait limite valu le coup que je me refasse les trois premiers tomes pour être vraiment en accord, tu vois. Mais bon, une fois que t'es bien dedans, pas de problème. Je trouve juste qu'il y a un truc qui est pas trop clair pour l'instant au niveau de Guts, et ce qu'il fait, c'est de ses objectifs et de ses buts. En fait, ce qu'il veut, c'est probablement retrouver Griffiths pour se venger, mais là, c'est un objectif à super long terme, parce qu'il sait pas trop comment procéder. Le Béérit, il réagit pas, puis il est dans une autre dimension, donc pour y accéder, voilà galère. J'ai plus l'impression que c'est vraiment du vagabondage pour l'instant, où il se défend juste contre les monstres qu'il attaque la nuit. Je trouve ça assez surprenant. Malgré tout, ça met justement en valeur ce côté solitaire et ce tome qui est perdu dans un espèce de chaos infernal. Ça, c'est intéressant, j'aime bien, mais c'est un peu déroutant. En fait, réellement, pour dire ça complètement clairement, j'ai hâte que Guts ait un objectif réel, tu vois, avec, je sais pas, Casca ou Griffiths, qui ait une trame qui se mette en place. Et je suis persuadé que ça, ça va arriver d'ici quelques tomes. Bref, évidemment, ce tome était vraiment bon, ça m'a remis dans l'ambiance, les dessins, tout ça, incroyable, on est d'accord. Et le truc qui est vraiment intéressant aussi, comme je te l'ai dit, c'est que t'as un prototype de Berzerk, donc de 88, qui a été édité en 88, la première idée de Berzerk, justement. Et c'est super intéressant, parce que tu peux voir que Griffiths, qui est maintenant actuellement, bah, qui a un design assez féminin, bah, vient d'un personnage, justement, de ce préquel, qui est une enfant, à la base, une jeune fille. C'est grave cool de voir un petit peu d'où viennent toutes les idées de Miura, comment il a transformé ses personnages et tout. Même Guts, qui, à la base, est plus un bad boy en mode, voilà, je me sors des petits sarcasmes à droite à gauche, mais je me bats bien et tout. Là, Guts, il a évolué d'une manière incroyable, parce qu'il est beaucoup plus nuancé, il a beaucoup plus ce côté sombre, mais tu sais pourquoi c'est sombre, et tu sais ce qu'il a vécu, machin. C'est grave cool de voir ça, de voir ce changement de plan des personnages. On passe directement au tome 15, c'est parti pour la suite, on y va. Le tome 15, et on y va. Allez, on y va. Bon, c'est vrai qu'après le sabbat, l'histoire des elfes, du village et tout et tout, c'est un petit peu moins de gueule. C'est pas plus mal, c'est vrai que de temps en temps, c'est bien quand ça descend un petit peu en pression, en tram, tout ça, tout ça. Bon. Et ça, c'est cool, les béérites reviennent dans l'équation, donc du coup, ça ramène un petit peu sur... D'accord. En fait, l'objet, si je me souviens bien, si j'ai bien compris, parce que je pense que j'ai des petits trous par rapport à ce qui s'est passé avant, il permet d'invoquer les anges, donc Griffiths et tout le barda, et en échange d'un sacrifice, la personne en question, bah, devient un apôtre à la vie éternelle et tout et tout. Oh, let's go ! Two shots ! Fatality ! Et apparaît que celle-là monte. Les cocons, fin. Alors le tome était sympa, en vrai, il était cool, mais on est très loin en termes d'émotions de l'âge d'or, à pas se mentir. C'est l'arc des enfants perdus, avec les elfes mi-insectes, mi-humains, mi-trucs, machin. Et j'ai plus l'impression d'une quête secondaire dans le manga que vraiment quelque chose qui aura un impact de fou quant à l'histoire générale. Heureusement, t'as quelques trucs cools, notamment l'univers qui se grossit un petit peu, t'en apprends plus sur le béérites, sur sa fonction, sur le fait qu'il y ait pas mal de cas, finalement, à travers l'univers de Berserk, de Béérites, et de personnes qui se transforment en apôtres. Ça, c'est plutôt un aspect intéressant, même s'il me semble qu'on avait déjà cet aspect-là dans les trois premiers tomes. En vrai de vrai, c'est clairement une baisse de rythme, mais c'est parfois important, dans une licence, qu'après une forte dose d'émotions, un truc très puissant, t'es une transition qui te permette un peu de reprendre ton souffle. Mais malgré tout, je trouverais ça dommage que ça soit juste un hors-série qui n'apporte pas tant que chose. J'espère qu'il y aura une rencontre importante, tu vois, une création d'équipe, ou j'en sais rien, ça j'en doute, très clairement. Ou même, je sais pas, des informations sur les anges un petit peu plus claires qui permettent de donner une direction à Guts ou un truc comme ça. Et dernière chose aussi que je voulais noter avant d'oublier, je trouve que Puck, donc l'elfe qui accompagne Guts, est super important dans tout ce qui se passe. En plus de créer un contraste de fou avec ce côté dark, dark, dark fantasy, il allège absolument toutes les situations sans être mal dosé, sans être trop lourd. Je trouve ça vraiment super bien fait. D'ailleurs, il y a une page qui représente ça parfaitement. Je vais te la choper. Voilà, c'était cette page. Là, d'un côté, tu vois Guts en centre, à moitié crevé comme des tuyaux, dans votre super ténébreux. Et d'un autre côté, tu vois Puck qui rallège tout ça avec ce contraste très lumineux, très blanc. Tu sens la conscience de Kentaro à vouloir augmenter un maximum les émotions du lecteur grâce à ça, grâce au contraste. Et c'est assez dingue, je trouve ça, c'est dingue. Allez bon, tome 16, c'est parti. Allez, ça part sur le tome 16. Waouh, cette planche est complètement folle. Cette brutalité que t'as dans le dessin, c'est fascinant, ça me retourne, mais genre à chaque fois, quoi. Incroyable. Guts, quand il combat contre Ozzy, donc la femme mi-elfe, mi-insecte, mi-machin, il se loupe trois fois, il la tue pas, et il pense que c'est parce qu'il éprouve encore de la compassion envers elle par rapport à son histoire qu'il a entendue précédemment et tout. C'est intéressant parce que t'avais absolument pas cet aspect-là dans les trois premiers tomes. Il était un petit peu sans émotion, alors c'était vraiment très très subtil. On sent que son caractère a été grave nuancé par l'âge d'or, justement, ce qui est normal et c'est trop cool d'avoir ça en plus dans le personnage. J'adore. Allez, j'adore. C'est con, mais ce que je kiffe le plus, c'est qu'en Guts, il se bat contre des êtres humains et qu'il les fume complètement, mais genre à des années-lumière, ça me tue à chaque fois. Et merde. La statue est de vide, fin. Ok, 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 ok. Alors, je vais être très honnête avec toi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne seront pas forcément d'accord avec ce que je vais dire, mais bon, je vais tenter de développer un peu tout ça. Je trouve vraiment cette partie Les Enfants Perdus bien en dessous par rapport à tout le reste, à tout ce que j'ai lu pour l'instant de Berserk. C'est cool, c'est loin d'être mauvais, attention, c'est très très loin d'être mauvais, ça reste Berserk, évidemment, mais je ressens pas l'importance dans l'intrigue, dans l'histoire, dans ce que ça développe en termes de personnages, en termes de scénarios, en termes d'univers. Je trouve que ça reste en surface, que ça va pas en profondeur, et donc, forcément, ça me transcende pas. Je me dis que tout le problème, entre guillemets, de l'âge d'or, c'est que cet arc-là, en fait, met le manga à un tel niveau d'émotion, de dinguerie, d'explosage, de cervelle, si je puis dire, que tout le reste, c'est chaud, quoi. C'est chaud d'atteindre ce niveau-là, c'est chaud de pas mettre les lecteurs dans une certaine attente qui est, en fait, inatteignable. Tu peux pas faire mieux en termes de dessin, en termes de planche incroyable, en termes de tout, en fait. Alors, ça veut pas dire que c'est mauvais, évidemment, franchement, t'as un kiff de lire ça, je me régale, très clairement, faut être clair avec ça, je me régale. Mais t'es obligé, en tant qu'être humain, un faible être humain, d'avoir des attentes par rapport à ce que t'as déjà lu, ce genre de truc, parce que, bah, le cerveau, il fonctionne comme ça, t'es dans la comparaison, dans ce genre de délire. En vrai, il faut l'être le moins possible, mais c'est un petit peu obligatoire. Pour l'instant, j'ai toujours ce tome 13 qui me trotte dans la tête, et donc, ça baisse un petit peu le kiff que je me prends. Au-delà de ça, je vais arrêter de dire que des choses négatives. Il y a la deuxième partie du tome où Guts rencontre les chaînes d'acier, je crois. Et à partir de là, je me suis dit, ah tiens, cette trame-là, ce départ de trame, tu sens qu'il y a des personnages qui vont devoir être développés au fur et à mesure, qui ont l'air très intéressants, et qui préparent peut-être quelque chose de beaucoup plus conséquent en termes de tout ce qui va se passer. Je le sens comme ça, tu vois, je le sens comme ça, et ça me hype vraiment à 1000% pour la suite des événements. Il y a justement Guts qui se fait capturer par ces chevaliers-là qui est enfermé, et tu vois que les démons arrivent, tu sens que ça va être la PLS assez fortement. Donc on va voir sur le tome 17, mais je sens que ça remonte en puissance et probablement que ça va me régaler, mais on en parle après. Voilà. Oh my goodness. Oh Christ. Ils sont tellement dans la merde. Oh non, pas ça. Oh putain. Je ne montrerai pas la planche, mais le démon cheval, là. En vrai, merci du traumatisme. Ben, je vais en faire des cauchemars, c'est sûr. Oh putain. En plus, ça lui rappelle, là. La dinguerie. Waouh. Oh putain, ce tome. Incroyable. Ok. Ce tome 17, les gens étaient fabuleux. Une petite folie de dinguerie. Je me suis régalé. C'était trop cool. Il se passe plein de choses et c'est exactement ce que j'attendais. Une montée en puissance de la trame avec le combat de Guts et de Farnese contre l'espèce de chien-démon où t'as le cheval, là. Mais cette scène m'a traumatisé, même si, heureusement, plus de peur que de mal. Heureusement. T'as une vision aussi plus globale de Midland avec le roi, Charlotte, on les revoit un petit peu, on revoit le contexte dans lequel ils sont, le désespoir qui a suivi l'éclipse. Et ça, ça remet des choses un petit peu en place dans tout le délire. Aussi, il y a le passage où Guts, il retourne en voie Casca, au final, elle a disparu. Mais il revoit le forgeron qui lui remet un peu ses équipements d'aplomb. Il lui fait un peu une leçon de morale mais tellement profonde, tellement belle sur la vengeance, sur le fait qu'en fait, il fuit la réalité plutôt que de l'affronter en faisant ce qu'il fait, alors qu'il pensait qu'il faisait complètement l'inverse. Malgré la longueur, c'est super impactant avec beaucoup de sens, grave authentique. Enfin, c'est un grand oui pour ce passage-là, un énorme oui. Bref, la nouvelle trame, là, où Guts va chercher Casca mais ça va envoyer du bousin, c'est clair, c'est évident. J'adore ces planches-là où t'as pas une bulle de texte. Chaque case est magnifique, tu comprends parfaitement ce qu'on veut dire. C'est juste miam. O.M.G. Ok, là, t'es déçu. Oh, putain. L'ambiance, l'ambiance, elle est pas folle ici. Non. Et là, t'as les scènes de torture, tu vois tout, mais quel enfer. Oh là là. Yes, yes, yes. Orgie générale. Nice. Ok. Oh, mais l'inspiration, quoi. C'est incroyable. Ces monstres roulettes en a aussi dans Dark Souls 1 ou Dark Souls 2, je sais plus. Très, très relou à passer dans le jeu, d'ailleurs, ce passage. Tilly. Bon, ce tome était encore extraordinaire. Beaucoup de gros sujets abordés, ça passe tout seul, c'est juste au top. J'adore dans ce tome le fait qu'on ne montre pas vraiment énormément Guts mais on voit beaucoup ce qui se passe autour de casca, du royaume, de la papauté. C'est super important dans la dark fantasy, dans la fantasy, de sortir du personnage principal pour aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Ça développe grave l'univers et là, pour le coup, c'est super bien fait, c'est parfait. Surtout que le sujet de fond, c'est la religion, le péché charnel, c'est des thèmes qui sont très compliqués mais qui sont parfaitement abordés ici avec la manipulation de masse, le fait de justifier un peu tout ce que tu peux faire grâce à la foi et le fait de croire en un être supérieur, en Dieu ou un truc comme ça. Même si c'est des sujets qui s'éloignent un petit peu historiquement de nous parce que ça nous touche moins à notre époque, c'est des trucs qu'on entend moins parler, c'est pas d'actualité, ça parle quand même, ça parle énormément je trouve et c'est très cool. En réalité, comme je le disais, je pensais vraiment que la suite de L'âge d'or est forcément moins bonne, je te l'ai expliqué un petit peu tout à l'heure. Mais avec les deux tomes précédents, c'est-à-dire le 18 et le 17, je me rends compte que c'était une bêtise de penser ça. L'âge d'or est complètement dingue mais l'ère des châtiments, même si j'avoue que les enfants perdus c'était un petit peu voilà, en fait c'est clairement un niveau d'après moi. L'histoire avance, les personnages évoluent, la pression augmente de manière assez insane, c'est incomparable mais disons que la suite pour l'instant est complètement digne en fait de L'âge d'or et je suis content de dire ça, je suis content de penser ça, c'est très cool, c'est super cool, que ce soit en développement de personnages, en l'étendue de l'univers, de la violence, de la sexualité qui a toujours un propos grave intéressant, c'est exaltant, c'est une putain de bonne lecture, berserk, c'est de la frappe, on est content, on est très content, bravo, bravo. Faut la planche quoi, putain. Ça me rend fou, je veux un tableau de cette planche, 100%. Faut, elle est relou cette bonne femme là, c'est bon, faut qu'elle a l'air d'être chiante elle. Torrent, sanglant deux, fin. Bon la fatigue commence à m'emporter là, terrible. Bon Tom, full action, c'était extraordinaire, là d'unçon ça fait trois tomes, c'est extraordinaire. Le rythme est complètement malade avec les hérétiques, Guts qui arrive dans la grotte avec les chevaliers qui se battent contre les démons, ça a de la gueule, ça a une gueule incroyable, c'est trop trop stylé. Par contre le truc trop bizarre que j'ai pas capté, c'est pourquoi les ombres là, les démons protègent Casca, alors que normalement, vu qu'elle a le signe comme Guts dans la, elle elle a sur la poitrine, et pourquoi il attaque pas quoi, j'ai peur d'avoir loupé un truc. Alors ça c'est ça, j'ai loupé un truc et c'est terrible. Soit ça sera expliqué plus tard dans les tomes, j'espère que j'ai rien loupé, j'espère que j'ai rien loupé. Bref, trop hâte de savoir le tome 20, le tome 20, le tome 20. Nom d'un chien à plumes. Je crois qu'il y a une deuxième version de l'équipe qui est en train de se dérouler là actuellement. Ça pue la mort cette histoire. Oh mon dieu. L'ombre d'idée à fin. Waouh, 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 waouh. Oh my god. Là ça fait 4 tomes, masterclass sur masterclass sur masterclass. Incroyable, c'est incroyable. Guts qui court après Casca, ça fait à peu près la même situation que l'équipe, donc ça te rappelle un peu tous les événements du tome 13. Pendant ce temps, t'as Lucas, la prostituée, j'adore ce personnage d'ailleurs, qui se fait sauver par le chevalier squelette et subit l'histoire de l'œuf qui a avalé le fœtus ultra chelou. Mais on est où là ? On est où ? Enfin bon. Genre, il se passe tellement de choses dans ce tome. Je suis sûr que je loupe des trucs de fou, en plus j'en suis certain. En même temps, t'as tellement de détails que ce soit dans les dialogues, dans les illustrations, que la première lecture, je pense que c'est clairement très compliqué de absolument tout capter. Il va falloir que je le relise au bout d'un moment. Putain une bonne nouvelle parce que je le relirai avec grand plaisir. Quel manga, sans déconner. Mais quel manga, quel dinguerie. Je suis pnotisé, je me prends des violentes claques de kiff là. Enfin bon, plus qu'un tome, en tout cas le tome 21, ça part. Non bah attends, attends. Là, t'as une scène qui ressemble au beau-suit de Notre-Dame, quoi. C'est moi qui vois des similitudes partout, bien là. D'ailleurs, c'était pareil, pour l'arc des enfants perdus, ça m'a fait penser à Peter Pan. Je deviens complètement fou. Oh mais what ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Bon sang. Non mais bonjour, quoi. Oh là là, oh là là. Verre du châtiment, cycle de fin. Marathon terminé. Ce tome 21, c'est un espèce de tome 13. On va le dire comme ça, parce que bon. Le tome 21 était une folie furieuse avec Griffith qui revient, enfin qui ronnait plutôt. Cote qui s'enfuit avec Casca pour la fin du tome et toute la petite équipe qui s'en sort avec un développement en petits oignons frits. Enfin bon, c'est un délire, c'est un putain de délire. Je me suis régalé. Alors je sais que j'ai loupé des choses, c'est évident que j'ai loupé trop de trucs, mais je pense que c'est normal. Je relirai l'intégral de toute façon dès que j'en aurai l'envie. Mais bref, petit point sur le marathon, très important. C'est bien passé ni trop lentement ni trop rapidement que des enfants perdus étaient un petit peu en dessous, c'est vrai, mais la suite à la hauteur est digne de l'âge d'or, de l'éclipse et de tout ce qui va avec. J'ai trouvé ça aussi ouf, très sincèrement. Et on finit sur une apothéose avec deux conséquences mais qui sont trop trop stylées. La première, qui est la plus importante, c'est Griffith, donc qui renaît, comme je l'ai dit, qui s'est rematérialisé dans le monde des humains. Alors est-ce que ça veut dire qu'il y a deux Griffiths ? Est-ce que ça veut dire que non, c'est lui qui est revenu ? Enfin, ça pose plein de questions qui vont être grave intéressantes pour la suite à comprendre, tu vois, à décortiquer. Et deuxième chose qui est grave cool, c'est Guts qui choisit la protection de Gaska plutôt que la Vaugeance qui n'était pas vraiment le cas au départ de Stark-là et qui prouve en fait trop intéressante qui fait évoluer le personnage. J'adore. Pour finir aussi, mention spéciale au personnage de Lucas, la prostituée. J'ai adoré ce personnage, son développement, ce qu'elle propose dans le récit. Trop intéressant. Bref, j'espère que t'as kiffé la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, ça me ferait très plaisir. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi, c'est important. Ciao ! Sous-titrage ST' 501